Nous avons prié, Père, pour ton esprit qui nous dirige, qui nous conduit dans toute la vérité. Nous prions que ce soir, que ton esprit nous enseigne au nom de Jésus-Christ. Aide-nous Seigneur à regarder au-delà de la parole d'un homme, et que nous voyions ta parole sortir, et par ton esprit que tu sèmes la parole dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce de te suivre jusqu'au bout. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous sommes à l'étude biblique dans l'Apocalypse, chapitre 2. Pour ceux qui sont là pour la première fois, nous avons commencé du chapitre 1, et chaque fois, nous étudions de chapitre en chapitre dans un livre particulier. Nous sommes maintenant dans l'Apocalypse, dans une étude approfondie de la parole de Dieu qui contient beaucoup de choses au sujet de la grâce de Dieu, ce qu'il faut pour aller au ciel. Cela parle du salut, de la sainteté, de la sanctification, de la vie transformée. Je prie, comme nous allons étudier la parole de Dieu ce jour, que la grâce, la vérité de la parole de Dieu, soit transplantée dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que le Seigneur espère de vous, de moi, et comme il se révèle à chacun de nous, je prie que le Seigneur vous conduise à vous accrocher à la vérité, et que vous viviez constamment selon la vérité, tous les jours de votre vie, au nom de Jésus-Christ. En Apocalypse, chapitre 2, verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrna, Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Verset 9, Je connais la tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation, une souffrance, une épreuve, une oppression, une persécution de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » C'est le passage d'études d'aujourd'hui. C'est une épitre, c'est une lettre, c'est la parole de recommandation, c'est une parole de consolation, une parole d'encouragement à l'église de Smyrna. Smyrna était une ville en Asie, et l'évangile était allé là-bas, l'église était affermie là-bas, et un dirigeant était là, qui est appelé maître, ministre, l'ange de l'église. L'église, la ville de Smyrna est toujours là, en Turquie. Mais ceci est là, ceci est le nom Smyrna est toujours là, et certains l'appellent toujours Smyrna. Et le Seigneur envoie la parole à l'église à l'époque là. Il envoie la parole à l'église en ce temps-ci. L'église a une référence passée, une référence présente, et une référence plus future. Et voici l'église dont le Seigneur nous dit d'apprendre une leçon au sujet de Christ, au sujet de l'église, de son désir, de ses exigences, de ce qu'il veut de l'église. C'est pourquoi je veux vous rappeler une fois encore, si vous étiez là la semaine passée, nous avons appris que, numéro 1, cela a une application première. Voir le verset 8. Écrite à l'angeur de l'église de Smyrna, le Seigneur disait à Jean, à Jean le bien-aimé, c'est l'apôtre Jean, il dit l'église là, à Smyrna, l'une des églises en nazi mineur, écrit ceci aux églises. Et ils devaient prendre le livre, comme cela leur était écrit, étant pour eux une application première. Mais il y a aussi une exhortation présente. Cela a une parole pour vous, pour moi, un enseignement, une doctrine pour vous, pour moi, et un conseil pour vous, une intuition pour vous, un encouragement pour vous, à cause de l'exhortation, l'intuition présente. Verset 11. Que celui qui a des oreilles, entende ce que l'esprit dit aux églises. Je dis oui, j'envoie initialement le message, oh, à l'église de Smyrna, maintenant je l'envoie à tout le monde. Que celui qui a des oreilles, dans cette génération, jusqu'à la fin du monde, que celui qui a des oreilles, entende ce que l'esprit dit aux églises. Numéro 1. Il y a une application première à Smyrna. Numéro 2. Il y a une exhortation présente, pour celui qui a des oreilles, pour entendre, pour tous croyants, pour tous membres d'églises, pour toutes les églises. 3. Il y a une anticipation prophétique. Voici la dernière partie du verset 11. Celui qui vaincra, n'aura pas à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort des morts. C'est sûr que, si vous connaissez un peu mathématiques, quand nous disons que, A multiplié par A, ça c'est A au carré. Alors, quand nous disons, la mort, de la mort, ou bien, la mort des morts, ça c'est A au carré. La seconde mort. lorsque la mort sera morte, et que la mort ne tuera personne, que ce soit les gens au cercle ou en enfer, partout se trouve, la mort, c'est la mort. La mort, maintenant, est morte. La mort, maintenant, est immobilisée. La mort, est maintenant, emprisonnée. C'est la seconde mort. Celui qui vaincra, cela regarde le futur. C'est l'anticipation future. Celui qui vaincra, Dieu merci, je suis vainqueur. Vous serez vainqueur, au nom de Jésus Christ. Vaincre le diable, il va apporter des tentations. Celui qui vaincra, à vaincre la tentation, vaincre la chair, vaincre les épreuves, vaincre le péché. Celui qui vaincra, n'aura pas souffrir la seconde mort. Christ, notre Seigneur et Sauveur, parle maintenant, à tous ministres, dans l'église. Et il parle, à tous membres de l'église. Voyons, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Arrêtons-nous là-bas. Écrit à l'ange de l'église. Pourquoi il appelle le ministre ici, l'ange, vous savez bien, qu'il n'écrivait pas à un ange qui est au ciel. Il n'écrivait pas à un ange dans la gloire. Il n'écrivait pas à un ange qui est au paradis. Il écrivait à un ange dans l'église de Smyrne. L'ange là-bas, c'est le ministre, c'est le batteur. Le dirigeant de l'église là, cela vous dit quelque chose. Dieu espère que chaque dirigeant, que chaque ministre serait un ange. Voyons, Somme 100, verset 3. En Somme 100, verset 3, qu'il dit ici, sachez que l'éternel est bon. Verset 2, servez l'éternel avec joie. à lui dire, le ministre doit exceller en force. Le ministre doit être tenté, le ministre doit être tenté, le ministre doit être éprouvé, le ministre sera éprouvé, le ministre fera face à des défis de la vie et il espère que le ministre qui est l'ange demeure dans la force de Dieu. Il veut qu'il aille en avant. Il espère que le dirigeant de l'église obéit au Seigneur, fait ce que le Seigneur demande de lui et qui obéisse à ses ordres. Le ministre dans l'église tel qu'un âge, il ne doit pas être lent à entendre, lent à obéir à la parole de Dieu. Le dirigeant doit être prompt à écouter la parole de Dieu. Il dit, bénissez l'éternel vous, ces ministres qui font ses plaisirs. Cela parle des âges et des ministres. Cela parle également de ces ministres l'un est proche de l'autre et Dieu espère en tant que les anges que nous demeurons fidèles envers Jésus-Christ le maître. Le ministre tout d'abord est espéré d'être né de nouveau. Parce que s'il n'est pas né de nouveau, le péché meurt dans le péché d'entraînement. Si quelqu'un est un ministre et n'est pas comme un ange, il ne va pas dans la foi de Dieu, il se soumet toujours aux tentations, il se soumet toujours aux épreuves, on ne peut pas dire à l'ange de l'église de Smyrne parce qu'il n'y a pas de force, la force pour faire les tentations, la force pour tenir ferme et la force pour faire la volonté de Dieu. Un ministre doit être sauvé, deux, un ministre doit être saint, les anges sont saints. Il dit à l'ange de l'église de Smyrne, aussi saint que les anges soient, les anges sont séparés du monde. Que ce soit Dieu envoie un ange à la mer de Samson ou l'envoyer à Ninive ou l'envoyer à Sodome ou Gomorre, partout où Dieu envoie les anges, il ne s'assimile pas à Sodome et à Gomorre, ils sont différents. Donc le ministre est une personne séparée, différente et il se garde du monde. Il dit à l'ange de l'église, il est obéissant. Dieu dit aux anges et les anges obéissent promptement à Dieu. Leur obéissance est prompte. Leur obéissance n'est pas remise en cause. L'obéissance fait leur plaisir et ils font cela de tout leur cœur. Le ministre doit être comme un ange à l'ange de Dieu. Asmine, vous êtes obéissant à la parole de Dieu. Vous avez l'obéissance. Vous réjouissez en obéissance. Vous avez obéir à la loi de Dieu parce que c'est écrit à l'ange de l'église. Non seulement ça, l'ange est fidèle à Dieu en toutes choses. De même, le ministre doit être fidèle à Dieu en toutes choses. Pourquoi le ministre doit être comme les anges? Parce qu'il représente Christ, parce qu'il montre l'exemple aux membres et les membres aussi comme ils voient ses dirigeants. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que je suis un exemple pour vous afin que vous fassiez tel que je l'ai fait. Alors Christ a dit de même à ses disciples. Comme les ministres sont étendus de mener la vie, séparer la vie sainte, les membres de l'église aussi doivent mener la même vie sainte. En Apocalypse chapitre 2 verset 8 écrit à l'ange de l'église. À l'ange de l'église. L'église ne parle pas du bâtiment, ce n'est pas l'ange du bâtiment, ce n'est pas le bâtard de l'édifice, mais il est le dirigeant, le maître des hommes, des hommes, le berger des hommes de l'église. L'église est une assemblée des gens appelés hors du monde. Voyons Jean 15 lorsqu'il dit l'église, si Christ nous dit qu'est-ce que l'église, qui est Christ, qui est l'église, qu'est-ce qu'on appelle l'église, ce sont les gens qui sont appelés hors du péché, qui sont appelés hors de la mauvaise société. Ils sont lavés dans le sang de l'agneau. En Jean, en Jean chapitre 15, nous lisons le verset 18. Si le monde vous reste, sachez qu'il m'a raillé avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous reste. C'est l'église. Ceux qui sont choisis hors du monde, ceux qui sont appelés hors du monde, ceux qui sont lavés de la pollution du monde, c'est pourquoi il dit à l'ange de l'église, à l'ange de l'église, alors il parle à une église vivante, à une église vivante en Christ, à vivante dans la justice, dans la grâce de Dieu. Si vous êtes un ange de l'église, je crois que vous ne dirigez pas une église morte, une église souillée, vous ne dirigez pas une église mondaine, vous ne dirigez pas ceux qui ne sont pas appelés hors du monde. Jésus a dit que l'église qu'il reconnaît, l'église qu'il appelle, ce sont des gens appelés hors du monde, séparés du monde. en Jean 17, en Jean chapitre 17, je l'ai versé 14, je leur ai donné ta parole et le monde les a raillis parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. C'est l'église, ils ne sont pas du monde, leur style de vie est différent de celui du monde, leur compréhension est différente de celui du monde, leur poursuite, leur direction sont différentes de celui du monde. Vers 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, physiquement mais de les préserver du mal. C'est l'église, ceux qui ne participent pas au mal du monde, qui ne prennent pas qui ne prennent pas part aux pratiques mauvaises du monde ni aux traditions mauvaises du monde ni à l'idolâtrie du monde et diverses et 16. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Ça c'est l'église, les gens qui sont choisis, ceux qui sont appelés, ceux qui sont véritables aux dieux vivants qui sont enfants de Dieu. Voyons Apocalypse chapitre 2 verset 8 écrits à l'ange de l'église de Smyrne écrits à l'ange de l'église de Spine Spine comme je vous l'ai dit était l'une des églises dans l'église en Asie et en ce temps-là le gouvernement romain les contrôlait et leur a donné une certaine liberté mais l'histoire nous a dit qu'en ce temps où Jean écrivait Jean l'apôtre devait écrire ceci à l'église lui-même et souffrait la prescription vers chapitre 1 il dit que je suis votre frère je suis votre compagnon de tribulation votre compagnon de prescription je suis ici pour la parole de Dieu et pour le témoignage du Seigneur Jésus Christ et l'histoire nous a dit qu'en ce temps César à l'époque voudrait être adoré comme Dieu contre mais il a donné certaines libertés aux juifs qui sont là je comprends vos juifs pour le moment vous avez votre religion vous servez Dieu donc il leur a donné la liberté de ne pas adorer César mais ceux qui étaient juifs mais fidèlement les chrétiens au départ sont appelés comme juifs parce qu'ils sont dans une communauté juive ils sont nés de nouveau enfants de Dieu et finalement les juifs qui n'étaient pas nés de nouveau alors ils ont rejeté ceux qui étaient nés de nouveau ils ont dit au gouvernement qu'ils ne sont pas des nôtres ils suivent une autre religion ils ne sont pas comme les juifs dans le vrai sens à cause de cela le gouvernement romain persécutait les chrétiens ils nous ont dit qu'ils étaient vraiment oppressés opprimés et ils ont été privés de beaucoup de choses pourquoi parce qu'ils ont dit que Jésus est Seigneur Dieu merci Jésus est Seigneur quelqu'un là-bas Jésus est Seigneur mais ils voudraient qu'ils disent que César est leur Seigneur non Jésus est Seigneur ce qu'ils ont fait à l'époque c'était une grande statue de César qui était érigée et il y a un hôtel devant la statue là pour que vous ayez un certificat que cette année vous avez ceci là alors vous allez aller à l'hôtel devant la statue là et vous allez offrir un encens mais le chrétien ne fait pas cela parce que les chrétiens ne font pas cela alors ils n'ont pas le diplôme un certificat de 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 pouvoir avoir le boulot et avoir les opportunités que les citoyens avaient alors ils ont été privés de beaucoup de choses alors Jésus dit que je connais votre tribulation votre souffrance je sais ce que vous traversez je sais que tu es pauvre mais tu es riche Dieu merci nous sommes riches je dis Dieu merci nous sommes riches et ils ont été privés de beaucoup de choses mais ils ont continué à tenir ferme vous allez continuer à tenir ferme au nom de Jésus Christ mais rappelez-vous encore cette lettre que Jésus a dit à Jean d'écrire à l'ange de l'église de Smir vous a été écrite m'a été écrite nous a été écrite que celui qui a des oreilles entendait ce que l'esprit dit à l'église j'ai des oreilles pour entendre je vais entendre je vais apprendre et la parole fera du bien dans ma vie cela fera du bien dans votre vie au nom de Jésus Christ je vous enseigne ce soir du thème la fidélité d'une église fondée sur Christ la fidélité d'une église fondée sur Christ cette église à Smir était une église fondée sur Christ le Seigneur veut que vous sachiez que c'est l'église qu'il veut que nous ayons c'est l'église qu'il veut que nous soyons ses membres voyez l'église je suis chrétien je vais à l'église quelle église fréquentez-vous est-ce que c'est une église fondée sur le monde ça c'est terrible est-ce que c'est une église fondée sur Satan ça c'est terrible est-ce que c'est une église fondée sur les traditions ça c'est terrible est-ce que c'est une église fondée sur les superstitions ça c'est terrible ou bien c'est une église fondée sur la libération on est libre de faire tout on est libre de faire de boire tout ça c'est terrible mais une église fondée sur Christ le fondement est Christ les doctrines sont de Christ l'enseignement est de Christ le but c'est d'être comme Christ et le but de vivre avec Christ au ciel à jamais lorsque le temps sonnera une église fondée sur Christ examinez là où vous allez examinez votre église locale qu'est-ce que vous croyez comment vivez-vous est-ce que tout est centré fondée sur Christ ou c'est sûr autre chose la fidélité d'une église fondée sur Christ nous allons voir trois points premier point la perception la perception d'une église sa faute de la persévérance d'une église fidèle la persévérance d'une église fidèle et numéro trois la préservation d'un chrétien intrépide je prie que toute crainte qui vous empêchera d'aller au ciel soit balie que Dieu l'enlève de votre coeur au nom de Jésus-Christ le chrétien intrépide le chrétien brave le chrétien courageux qui dit que c'est là que je vais quelque chose qui arrive alors je vais aller là-bas et vous y allez vous y arriverez au nom de Jésus-Christ la préservation d'un chrétien intrépide quel est le premier point là-bas une église merveilleuse nous avons la perception la perception de Christ irréprochable la perception de Christ irréprochable premier point la perception de Christ irréprochable écrit à l'ange de Smyne alors Christ veut s'introduire et dit voici ce que dit le premier et le dernier celui qui a été mort et qui est venu à la vie je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche et les calomnies de la peur de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui sont une synagogue de son temps ici nous avons vu la perception de notre Christ irréprochable tout d'abord il s'est présenté verset 8 il dit écrit voici ce que dit le premier et le dernier le premier et le dernier qu'est-ce que cela veut dire mentionner toutes choses et dites voici quand le soleil paraît quand le soleil était créé avant cela je suis le premier avant que le soleil ne soit créé je suis le premier mentionnez une autre chose partout vous pouvez trouver dans la création toute entière je suis avant cela mentionnez une autre chose je suis le premier cela veut dire que si là le premier 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 tout ce que vous mentionnez dit que je suis avant cela tout ce que vous mentionnez dit que avant cela je suis le premier cela veut dire que de l'éternité passée de tout ce que vous pourrez mentionner dans le monde fini dans le monde physique il est le premier il est toujours là bas il sera toujours là il est le fils éternel de dieu gloire à dieu et puis dit que je suis le dernier lorsque vous mentionnez un homme que je suis après cela vous mentionnez une matière que oui je suis vivant après cela vous mentionnez quelque chose de visible ou d'invisible trône royaume il dit mais je suis toujours là après la chose là parce que je suis le dernier il est l'éternel avant que le monde ne fut il était là après le monde il sera toujours là et que vous sachiez qu'il est votre soigneur seigneur votre sauveur il est l'éternel il est toujours là il est il est là avant le cipher il est là avant le diable il était là avant s'entendre et il est mon seigneur pensez à cela il est mon sauveur pensez à cela celui qui ne peut pas faillir tout ce que vous voyez tout ce que vous ne voyez pas il était là avant ces choses là il était là avant que les choses auront péri il est notre berger c'est quoi il dit qu'on dit l'éternel est mon berger dit malheureusement je ne manquerai de rien il va prendre soin de vous il n'y a rien qui paraît ici sur terre il est le premier et le dernier il est toujours là chapitre 1 verset 8 cela nous fait rappeler à chapitre 8 après les 1 et 8 dit que je suis alpha l'alpha et l'oméga gloire à dieu le commencement et la fin dit le seigneur dieu celui qui est qui était et qui vient le qu'est ce qui suit le tout puissant c'est quoi la barre le tout puissant créer cela le tout puissant comment vous agissez comme si votre sauveur est faible comme s'il n'a pas de puissance comme si votre sauveur est sous est associé par certaines puissances voici le tout puissant il va vous aider quels que soient les défis de la vie et dit mais pourquoi avez vous peur je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin et dit que je suis le tout puissant je veux je veux confesser que mon sauveur est le tout puissant je veux vous déclarer je vais déclarer à tout le monde d'entendre que mon sauveur ne peut jamais faillir comme mon rédempteur est toujours le tout puissant mon rédempteur est le tout suffisant pour moi donc c'est l'assurance que vous avez avoir la perception que vous devez avoir en apocalypse 22 verset 13 apocalypse 22 verset 13 je suis l'alpha et l'oméga il a dit la troisième fois je crois que vous vous y croyez oui j'y crois si vous y croyez vous allez agir comme vous croyez si vous croyez vous allez parler selon votre croyance si vous croyez à cela vous allez vous comporter comme votre croyance vous allez agir comme votre sauveur je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin verset 16 dis moi jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attesté cette chose dans les églises non seulement à smine dans les églises non seulement à éphèse dans l'église partout je suis le rejetant et la postérité de david l'étoile brillante du matin je remercie qu'il est mon sauveur revenons à apocalypse 2 apocalypse chapitre 2 voient le verset 8 qu'on voit la dernière partie du verset 8 et 10 celui qui est celui qui était mort et qui est revenu à la vie qu'est ce cela veut dire que j'étais mort mais je suis vivant maintenant oui parce que il y avait la résurrection la résurrection il est ressuscité des morts je dis il est ressuscité d'être mort il était mort pourquoi était-il mort pourquoi était-il mort en premier corinthien 15 3 en premier corinthien chapitre 15 vous comprenez il était mort mais il est maintenant vivant il était mort mais il est ressuscité d'être mort en apocle en premier corinthien 15 voient le verset 3 je vous ai enseigné avant tout comme je laisse je l'avais aussi reçu que christ est mort pour nos péchés il est mort pourquoi pour nos péchés il est mort pour nos péchés c'est pourquoi quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé il a payé déjà le prix oui le péché terrible oui mais christ ne veut pas que vous souffrez le châtiment éternel de ce péché c'est pourquoi christ était mort pour vos péchés et selon les écritures verset 4 qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures il est ressuscité afin de vous préserver les ressuscités afin de vous donner la victoire car quand là bas à la victoire aujourd'hui voyons hébreu 7 à hébreu chapitre 7 il est mort pour vous je crois qu'il est mort pour moi cela donne le salut et puis il est ressuscité encore pour votre justification et pour votre victoire voyons à hébreu 7 verset 25 c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui quelque soit la tentation vous allez tenir ferme christ a vécu il vit il vit pour vous sauver pour soutenir c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de dieu par lui et d'être toujours vivant et d'être toujours vivant j'étais bon mais je suis vivant et d'être toujours vivant dites le moi pour intercéder à leur faveur et d'être toujours vivant dites le moi encore et d'être toujours vivant et d'être toujours vivant pour intercéder en leur faveur c'est quoi il vit alors il est des cèdent pour vous et dieu le père toujours exauce la prière de jésus christ toutes les fois que vous prier et vous prier au nom de jésus la prière là va dans la main de jésus et jésus la présente au père céleste et lorsque jésus présente votre prière au père céleste le père ne va jamais dit non c'est pourquoi il va toujours exaucer votre prière même la prière que vous allez faire ce soir sera exaucé et la prière que vous allez faire et après cela quand le monde n'est pas là jésus est vivant il prie pour vous vous serez fort au nom de jésus christ revenons à apocalisse 2 verset 9 apocalisse chapitre 2 verset 9 je connais regardez cela je connais parfois vous allez à dieu et on donne on informe dieu comme si dieu ne sait pas je connais tout détail de votre vie il connaît les choses qui vous dérange il sait ce qui vous a bêté il sait ce qui veut vous a bêté et tu es là pour vous défendre et je connais et puis tu te mets à genoux que seigneur reste que je traverse regarde ce que je suis à quoi je fais face mais je connais cela je vais te donner la grâce peut te donner la force et vous allez traverser la chola et la chola ne vous détruira pas au nom de jésus christ voyons je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche je connais ta pauvreté bien que tu sois riche qu'est ce que cela veut dire qu'est ce que cela veut dire ils étaient pauvres et en devise locale mais ils étaient riche en devise internationale étrangère parfois quelqu'un n'a pas de devise locale on le regarde comme ceci ne peut rien acheter dans le marché local parce qu'il est pauvre en devise locale mais il est riche en devise étrangère qu'est ce que cela veut dire ils sont pauvres dans selon les devises de la terre dans le gouvernement romain ils ont été privés de beaucoup de choses mais ils sont riches dans les devises qui peuvent recevoir du ciel c'est quoi jésus dit que localement vous êtes pauvres mais mais internationalement mais selon le de ciel si naturellement vous êtes riche et dit en jacques 2 en jacques chapitre 2 verset 5 en jacques 2 verset 5 écoutez mes frères bien-aimés Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi héritiers du royaume qui l'a promis à ceux qui l'aiment lorsque vous n'avez pas de devise de la foi la foi la foi éteindra tous les traits enflammés du malin la foi recevra tout le droit de Dieu la foi apportera la guérison que l'argent et le médicament ne peuvent pas apporter ces gens là sont pauvres en devise locale mais ils sont riches en devise étrangère et Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi héritiers du royaume qui l'a promis à ceux qui l'aiment lorsque vous n'avez pas de devise locale attendez et tournez vers votre devise étrangère et du ciel vous aurez tout de Dieu en premier corétien en premier corétien chapitre 15 en premier corétien 15 nous les enlever verset 10 par la grâce de Dieu je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine loin de là j'ai travaillé plus que tous non pas moi toutefois mais la grâce de Dieu qui est avec moi ils étaient riches en grâce vous êtes riches en foi en la grâce vous n'avez pas de problème vous n'avez pas de problème ils étaient riches en amour en premier timothée en premier timothée chapitre 1 en premier timothée chapitre 1 verset 14 et la grâce de notre seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en jeu de Christ l'apôtre Paul disait que pour vous penser à ceci l'amour de Dieu pour moi riche en amour riche en miséricorde parce que je ne sais pas que je pouvais être pardonné regardez ce que Dieu m'a fait vous êtes pauvres naturellement mais vous êtes riches sur naturellement vous êtes pauvres localement mais vous êtes riches dans les cieux et vous êtes riches dans la foi vous êtes riches dans la grâce vous êtes riches dans les vertus célestes 2ème pierre 1 2ème pierre 1 2ème pierre 1 verset 3 2ème pierre 1 verset 3 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui vous voyez je ne sais pas que j'ai tout vous voyez cela il nous a donné quoi ? tout il vous a donné dites le moi tout pourquoi vous vous êtes dérangé pourquoi vous êtes dérangé je n'ai pas de dévice local je suis pauvre mais pourquoi ne pas te connecter aux devises célestes Dieu merci vous avez tout quelque chose qu'on vous demande au Seigneur Jésus a tout payé à la croix du calvaire il dit vous êtes pauvres mais il dit que moi aussi je sais que tu es riche je sais que vous êtes riche quelqu'un là-bas je sais que je suis riche tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moins de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu lesquels elle nous assure pour ne pas personifier cela lesquels m'assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle je devienne participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise un pays nous dit que vous allez ajouter alors il y aura l'addition dans votre vie verset 8 car si ces choses sont à vous et ils sont avec abondance c'est la richesse là bas elles ne vous laisseront point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ vous êtes riche vous êtes riche dans les vertus céréales vous êtes riche en toutes choses en deuxième Corinthiens chapitre 9 nous lisons le verset 8 en deuxième Corinthiens chapitre 9 verset deuxième Corinthiens 9 verset 8 deuxième Corinthiens 9 et Dieu peut notre Dieu est capable c'est mon père et Dieu peut notre Dieu est capable mon proviseur mon pourvoyeur et Dieu peut c'est mon défenseur et Dieu peut mon Dieu est capable celui qui garde la promesse Dieu qui garde l'alliance et dit et Dieu peut vous combler de quoi de toutes sortes de grâces avec qui envers vous envers moi afin que dites moi ce qui suis là possédant toujours qu'est-ce qui suis en toutes des choses de quoi satisfaire à tous vos besoins vous aurez encore en importance pour toute bonne oeuvre vous êtes riche Dieu merci acceptez le ce sera comme ça acceptez le ce sera accompli vous regardez la femme là à laquelle Elie a dit peux-tu me faire un gâteau à manger que je n'ai rien du tout je suis pauvre je dis que faut plus dire cela fais ce que je te dis je te dis parce que la farine la farine dans le pot là ne s'épuisera pas et l'huile dans la bouteille ne s'épuisera pas jusqu'à ce que la récession dans le pays prenne fin je dis que dans cette récession le Seigneur vous nourrira il prendra soin de vous même quand on dit que oui tout est pauvre qu'il y a un marasme économique une récession totale pour certains la récession ne touchera pas et ils sont ici ce jour regardant la parole de Dieu et Jésus qui la perception de notre Christ irréprochable Jésus dit que ils disent que vous êtes pauvres moi je vous déclare du trône de Dieu que vous êtes riches ce sera accompli au nom de Jésus Christ et puis voyons 1er Timothée 1er Timothée chapitre 6 1er Timothée chapitre 6 verset 18 recommande-leur de faire du bien d'être riche en bonne oeuvre oui quoique la récession est là la pauvreté est là ils sont pauvres en devise locale mais ils sont riches en devise et étrangère ils continuent de faire du bien vous allez continuer de faire du bien et la bonté de Dieu va couler dans votre vie au nom de Jésus Christ de faire du bien d'être riche en bonne oeuvre d'avoir de la libéralité de la générosité revenons à Apocalypse chapitre 2 je l'ai levé verset 9 je connais je connais je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan ils connaît le cœur des gens ils se disent juifs ils se disent chrétiens ils se disent descendants de Abraham qui sont la postérité de David l'origine de David quelque soit ce qu'ils disent ils ne le sont pas ils sont une synagogue de Satan le Seigneur connaît le cœur de tout le monde en Jean chapitre 2 23 en Jean en Jean 2 en Jean 2 en Jean 2 23 en Jean 2 23 ce qui nous parle de Christ il connaît tout le monde pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques plusieurs crurent en son nom voyant les miracles qu'il faisait verset 24 Jean 2 24 mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous parce qu'il les connaissait tous si vous connaissez si vous savez le Seigneur il connaît votre cœur si vous êtes fidèle au Seigneur il connaît votre cœur les gens peuvent ne pas voir que vous êtes en bon état que tout va bien parce que les gens vous jugent selon l'aspect physique mais Dieu merci Jésus vous connaît Dieu merci il nous connaît il nous connaît si vous êtes hypocrite et vous prétendez être là je crois que vous n'êtes pas comme ça Jésus connaît aussi cela et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage d'aucun homme car il savait lui-même ce qui était dans l'homme revenons à Apocalypse chapitre 2 et voyons le deuxième point la persévérance d'une église fidèle la persévérance d'une église fidèle voici l'église de Seigne et ils ont traversé la persécution l'oppression c'est comme ces gens là étaient totalement comprimés et tassés par les épreuves mais ils sont une église fidèle Apocalypse 2 versets 9 et 10 je connais ta tribulation et ta pauvreté bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan ne crains pas ce que tu vas souffrir voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de combien de jours de seulement combien de jours de 10 jours ouais 10 jours de 210 ce n'est pas beaucoup de choses 10 jours ôtés des milliers d'années c'est une petite journée vous allez vaincre sois fidèle jusqu'à la mort et te donnerai la couronne de vie Jésus dit je connais tes oeuvres ta tribulation la tribulation là-bas c'est la persécution le seigneur le seigneur a averti l'église avant l'époque là il avait dit à l'église que la persécution viendra mais il nous a dit comment réagir face à la persécution en Jean 16 33 en Jean chapitre 16 nous lisons le verset 33 je vous ai dit cette chose afin que vous ayez la paix en moi la paix de Dieu réunira dans votre coeur vous afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde lorsqu'il y a la persécution il ne faut pas baisser votre tête il ne faut pas baisser la tête il ne faut pas vous présenter un très triste comme si tout prend fin quand vous trouvez quelque chose il ne faut pas regarder la direction cela provient de Satan cela provient des disciples de Satan si vous baissez la tête si vous vous énervez tout d'abord vous allez oublier ce que Jésus a dit et que prenez courage soyez enthousiasmé soyez content soyez joyeux quand vous êtes joyeux comme ça et que tu dis diable c'est ce que tu peux faire Satan c'est la limite de ton pouvoir Satan c'est ce que tu crois comme grand chose Satan c'est ce que c'est pour c'est ce que tu passes tout ton travail c'est ta force c'est ton travail en plein temps si tu es joyeux comme ça c'est comme tu dis mon Jésus est sur le tour c'est comme tu ne peux pas me faire tomber mon sauveur m'a préavisé il m'a dit que tu viendras avec toutes ces choses je suis content tu dis Satan tu sais à cause de ce que tu fais là grande est ma récompense au ciel tu veux m'empêcher mais tu sais Satan la récompense que j'aurai au ciel sera grande à cause des choses mauvaises que tu fais oh je lis le Seigneur parce que c'est le meilleur moment pour moi de vivre je prie que vous vous rappelez que lorsque l'ennemi sera en train de faire quelque chose alors lorsque vous baissez la tête je dis si tu regrettes et tu te blanquer et ceci et ceci tu rends le diable content mais que vous savez moi je ne vais jamais faire réjouir le diable je ne vais jamais réjouir le cœur du diable comme je sais que c'est ce que le diable cherche il veut vous empêcher mais quand vous dites que je me réjouis dans la tribulation dans la persécution Satan ta puissance ne peut pas ne peut pas m'arrêter je suis imparable je parle à quelqu'un là-bas je suis inattérable je parle je suis invincible je ne peux pas attendre votre voix je suis invincible je suis imbattable je suis inflexible et lorsque le diable veut vouloir fléchir votre dos par ce fado tu dis mais Satan tu as beaucoup de fado je ne peux porter plus de fado la chose là ne va pas vous fléchir Satan va dire que celui-ci là il est allé au-delà de mon domaine et Satan va vous abandonner aller à d'autres personnes lorsque quelqu'un vous frappe vous frappe vous sourire vous souriez j'espère que votre mère ne vous ne vous ne vous fait pas mal ne vous fait pas mal est-ce que est-ce que tu n'es pas blessé alors la personne la personne dira que je ne crois pas que celui-ci là lui n'est pas de ce monde il est ailleurs vous là vous êtes dans notre monde le diable ne verra pas votre dos le croyant inattérable ou à vous le croyant imparable ou à vous le croyant imbattable ou à vous le croyant inflexible ou à vous ils viendront ils vont essayer de faire ceci et cela mais Dieu merci je parle à des gens qui sont plus convaincés donc Jésus dit je connais je sais ce qu'il essaie de faire je connais la persécution je connais toutes les choses qui vont faire contre ta vie mais tu vas tenir et puis il dit en Apocalypse 2 verset 9 qui je connais ta tribulation et ta pauvreté est-tu pauvre non je dis êtes-vous pauvre que le pauvre dise je suis riche quel que soit ce que les gens pensent avoir pensé à ceci quelqu'un a de l'argent il a sa devise locale dont nous parlons il va au marché il donne ceci donne ceci donne ceci et il reçoit il achète il te voit tu dis j'ai quelque chose plus grave que cela j'ai la foi et tu vas au marché du ciel et tu montres ta foi et tu jettes la foi comme ça plus que ce que la personne a obtenu avec la devise locale ta foi l'aura la grâce l'aura ton encouragement aura cela il n'y a rien que vous désirez demandez où sera donné et cherchez où vous trouverez frappez où sera ouvert lorsque vous n'avez pas ceci rappelez-vous vous avez l'âme de la prière rappelez-vous vous avez les ressources de la foi rappelez-vous vous avez les provisions de la grâce rappelez-vous que vous avez tout ce que le ciel a l'entrepôt du ciel est ouvert pour vous lorsqu'on dit que vous êtes pauvre rappelez-vous ce que jésus a dit que tu es riche oui je suis bien que je suis riche oui jésus va payer la scolarité de vos enfants je suis riche il va pouvoir aux besoins de la famille je suis riche il va tout payer pour votre mariage je suis riche il pourra tous vos besoins je suis riche vous allez voir cela cette semaine que les ressources du ciel sont pour vous et votre foi en Dieu cette foi ne sera pas déçue au nom de Jésus Christ voyons ceci il dit et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui sont une synagogue de Satan il dit ils sont des hypocrites ce qu'ils prétendent alors je connais leurs blasphèmes leurs calomnies ils sont blasphémés ils sont calomniés par des hommes mais loués par le Dieu du puissant oui les hommes les hommes d'outrages les hommes d'insultes mais le maître te louent Jésus te dit est-ce que tu les écoutes ils sont menteurs est-ce que tu les écoutes ils sont des gens qui prétendent les hypocrites le ciel ne reconnait pas les commentaires qu'ils font sur vous mais quelqu'un qui passe dit tu es sale et puis tu regardes en haut ça père il est sale il est menteur il dit que tu es misérable tu regardes en haut père est-ce que Christ mon sauveur qu'est-ce que tu dis est-ce que je suis misérable il dit non il est menteur toutes les choses négatives que les gens disent de vous Jésus dit est-ce que tu les écoutes ils ne disent jamais la vérité et il ouvre le registre du ciel tout va bien avec vous quelqu'un là-bas dites je vais bien dans la grâce de Dieu je vais bien dans le flot de purification de Jésus je vais bien avec l'évaluation du ciel je vais bien vous irez bien vous irez bien au nom de Jésus Christ que tous ces gens là qui sont calomniateurs et et le Seigneur ne les regarde pas voir le verset 10 ne crains pas ce que tu vas souffrir numéro 1 ne crains pas ne crains pas tu regardes tout le monde sur la terre tu dis gloire à Dieu je ne crains personne je parle à quelqu'un là-bas je ne crains personne je ne crains personne la personne se voit puissante et mettre Dieu à côté de l'homme là qui est terrible vous allez voir combien votre Dieu est grand combien votre Dieu est puissant combien votre Dieu est fort et votre Dieu est plus proche de vous que l'homme terrible vous n'aurez plus jamais peur dans votre vie je n'ai pas peur je le dis pour moi-même afin que vous puissiez le dire je n'ai pas peur en Jérémie 15 en Jérémie 15 en Jérémie 15-21 en Jérémie 15-21 en Jérémie 15-21 dites-moi quel verset est-ce que vous l'avez ouvert en Jérémie 15-21 je te délivrerai de la main des méchants je te sauverai de la main des violents M. Terrible M. Terrible ne va pas vous attraper M. Terroriste ne va pas vous détruire ne craignez personne décidez j'ai décidé de suivre Jésus sans retour M. Terrible vient quel que tu dis je dis que je suis Jésus il n'y a pas de recherche je ne vais pas me détruire de lui je vais faire ceci tu regardes Jésus à côté là-bas Jésus va prendre soin de vous parce que nous avons vu celui qui a vaincu tout celui qui a vaincu la mort celui qui a vaincu toute la puissance celle de l'ennemi vous voyez la personne là qui est plus fort que vous est-il plus fort que votre Seigneur est-il plus fort que votre sauveur votre rédempteur Jérémie 31 verset 11 car l'éternel rachète Jacob Jacob est allé au ciel mon nom sera à sa place car l'éternel rachète mon nom doit être là car l'éternel rachète Daniel l'éternel vous a racheté au nom de Jésus Christ et me délivre de la main d'un plus fort que moi qui vous délivre de la main de celui qui est plus fort que lui c'est tous ces gens forts forts en magie en sorcellerie en méchanté quelque chose qu'ils font vous allez les vaincre à travers Jésus Christ parce que vous n'êtes plus qu'au vainqueur c'est quoi il dit que ne crains pas vous n'allez pas les craindre vous allez regarder l'éternité vous ne craignez pas ceux qui sont finis vous allez regarder le Dieu du puissant vous ne pensez pas à ces gens qui peuvent faire peu de choses Apocalypse 2 ne crains pas ce que tu vas souffrir cela parle de la persécution c'est comme ils ont une brindille de balai que faites frapper vous n'allez pas craindre craindre la brindille de balai vous n'avez plus plus élevé que cela oh bien c'est une ombre d'épée l'ombre ne tue pas l'épée l'ombre ne tue pas jésus a déjà ôté l'épée lorsqu'il est mort la croix du calvaire il dit qu'il a dit c'est accompli vos problèmes ont pris fin la calamité dans votre vie a pris fin l'ombre d'un lion ne peut rien faire il dit que quand je traverse quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort quelque chose c'est l'ombre quelque chose qui arrive à la fin de Dieu je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassure tu prépares une table devant moi en présence demain c'est l'ennemi tu indules ma tête et ma coupe passez à cela ma coupe je dis ma coupe ma coupe des bandes oui je dis oui quelqu'un là-bas dit oui oui la grâce et la bonté m'accompagneront jusqu'à quand tous les jours de ma vie tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Eternel jusqu'à la fin de ma jour nous sommes Amen c'est nous qui sommes les gens là le peuple de Dieu nous sommes le peuple de Dieu nous sommes les vainqueurs nous sommes ceux qui ont vaincu qui ont déjà vaincu et il dit seulement tu vas souffrir seulement 10 jours qu'est-ce que cela veut dire seulement 10 jours c'est seulement pour une une brève période certains de vous vous avez souffert déjà certains déjà souffert 9 de 10 seulement le seul jour qui reste vous allez vaincre le Seigneur qui vous a gardé tous ces jours alors il aurait été 4 jours déjà bientôt vous allez finir le Seigneur qui vous a aidé jusqu'à 16 années alors regardez ce qui vous est arrivé depuis que vous êtes devenu chrétien et tout est pour 10 jours vous avez déjà traversé 8 jours 9 jours et même si c'est le 10ème jour déjà après que vous êtes à la fin vous allez voir la lumière à la fin du tunnel et vous allez dire gloire à Dieu j'ai vaincu je dis gloire à Dieu j'ai vaincu voyons voyons ce que veut dire ces 10 jours voyons Genèse 24 à Genèse 24 à Genèse 24 24 Laisons verset 54 êtes-vous là à Genèse 24 verset 54 après quoi ils mangèrent et puis Genèse ce qui disait c'est que c'est que le serviteur d'Abraham qui est venu prendre la femme de Isaac ils sont venus et et le frère d'Igmail qui reste toujours avec nous 10 jours cela veut dire que pour une brève période afin que nous puissions l'avoir un peu cela veut dire que tu vas souffrir de la part du diable la persécution la tribulation pour 10 jours c'est pour un bref moment de temps et puis tout prendra fin tout prendra fin Genèse 24 verset 55 comme une femme enceinte qui porte la grossesse pour un moment et le docteur dit que dans 10 jours madame tu vas accoucher d'un d'un enfant et que je n'ai jamais vu d'aussi fort enfant alors l'échographie montre que il y a quelque chose de bon qui arrivera dans 10 jours tu prendras fin tu prendras fin alors nous allons parcourir tout toutes ces choses là quelqu'un là bas vous n'allez pas démissionner oui ça ça c'est le c'est le terrible moment pour que quelqu'un démissionne vous êtes très proche du Seigneur vous êtes très proche du pays de gloire vous êtes très proche de la victoire vous êtes très proche de la récompense et 10 jours il ne faut pas même parler de 10 jours moi je vais bien je vais vaincre moi je vais vaincre c'est pourquoi le Seigneur dit ne crains pas il y a-t-il quelqu'un là qui est peur ne crains pas vous n'aurez pas peur revenons maintenant au troisième point la préservation la préservation d'un chrétien intrépide la dernière partie du verset 10 Apocalypse 2 verset 10 dernière partie je te donnerai la couronne de vie numéro 1 la promesse numéro 2 le prix numéro 3 la puissance numéro 4 la préservation numéro 1 la promesse et dit que je te donnerai je te donnerai voyons Apocalypse 2 verset 28 et je lui donnerai l'étoile du matin beaucoup de choses vous attendent et à la à la ligne finale donc vous finirez à la part la grande Dieu vous êtes sauvé sanctifié vous êtes ferme dans le Seigneur vous venez à la dernière ligne alors il y a une grande promesse qui vous attend je te donnerai et vous donnerai quelque chose que les autres ne seront pas à mesure de vous enlever au nom de Jésus Christ Apocalypse 21 je lis verset 6 verset 6 dit et il me dit c'est fait je dis c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement l'eau de vie le salut est gratuite l'eau de vie la sainteté est gratuite l'eau de vie la grâce est disponible l'eau de vie la force est disponible pour vous ce jour que ce soit ce que vous demandez aujourd'hui le Seigneur vous le donnera le Seigneur vous le donnera ça c'est la promesse à celui qui vaincra celui qui vaincra héritera ces choses je serai son Dieu et il sera mon fils numéro 2 c'est le prix le prix la récompense la couronne Apocalypse 2 verset 10 la dernière partie du verset 10 je te donnerai la couronne de vie nous allons porter une couronne vous porterez une couronne je peux vous voir comment regarder le futur l'habit je dis que voici telle sœur la sœur une robe du ciel l'habit de Dieu celui-même la robe de justice la couronne sur votre terre je dis mais voici telle sœur le moment où on tient l'étude publique elle est là il est là il dit que oui que tu porteras une couronne je crois une couronne je crois que maintenant on parle généralement maintenant je l'ai vu vous allez porter une couronne alors quand on on va couronner quelqu'un dit que voici notre roi prochain la date est donnée que en 6 mois en 7 mois ouais il pense même au sacre il ne pense qu'il a d'autres choses s'il a des petits défis il il espère le jour le jour le jour que je porterai une couronne quelqu'un essaie de le pousser quelqu'un essaie de l'inciter il dit que bientôt je serai ton roi bientôt je serai ton dirigeant bientôt j'aurai le dernier mot dans ce pays alors il regarde il espère le jour là où il aura la couronne je regarde votre futur je regarde votre destinée et vous allez vous porter la couronne au nom de Jésus Christ et nous dire en 2ème Timothée 4 en 2ème Timothée 4 en 2ème Timothée chapitre 4 je le verse 7 en 2ème Timothée 4 7 j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement votre couronne votre couronne vient en Jacques 1 en Jacques 1 Jacques 1 Jouze Jacques 1 Jouze Jacques 1 Jouze Jacques 1 Jouze Heureux l'homme Heureuse la femme Heureux le frère Heureuse la sœur qui supporte pas seulement la tentation car après avoir été éprouvée il recevra elle recevra elle recevra je recevrai la couronne de vie que le Seigneur le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment numéro 1 la promesse et vous donnera tout ce qui est nécessaire pour vous rendre heureux dans ce voyage vers le ciel au nom de Jésus Christ numéro 2 c'est le prix numéro 3 c'est la puissance la puissance qui vint la puissance qui triomphe voyons Apocalypse chapitre 2 Apocalypse 2 je lis verset 11 Apocalypse chapitre 2 verset 11 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises y a-t-il quelqu'un qui a des oreilles Dieu merci vous êtes là celui qui vaincra celui qui vaincra je vaincrai il dit moi je vaincrai comment vaincra-t-on par la puissance de notre foi en 1er Jean en 1er Jean 2 en 1er Jean 2 en 1er Jean 2 verset 14 je vous ai écrit père parce que vous avez connu celui qui est prêt dès le commencement je vous ai écrit jeune Jean parce que vous êtes comment parce que vous êtes comment parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous dites moi ce qui suis et que vous avez vaincu le malin et que vous avez vaincu le malin voici la parole demeure en nous c'est l'épée de l'Esprit vous allez vaincre le malin au nom de Jésus Christ en 1er Jean 4 verset 4 vos petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincu je suis l'un d'eux et vous les avez vaincu je dis je fais je fais je fais partie d'eux je les ai vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde le plus grand demeure en nous nous allons vaincre au nom de Jésus Christ en 1er Jean 5 verset 4 parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde êtes-vous né de nouveau donc vous allez triompher du monde tout ce qui est né de nouveau quiconque est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde dites-le moi c'est notre foi qui est celui qui a triompher du monde sinon celui qui croit que Jésus est le fils de Dieu Dieu merci c'est ce que je crois voir le verset 16 verset 15 verset 16 verset 18 nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas il ne peut pas le toucher il ne peut pas oser vous toucher laver dans le sang de l'agneau entourer par le sang de l'agneau par le feu de Dieu et demeurer dans la graine de Dieu le malin n'osera pas vous toucher voyons Apocalypse 2 Apocalypse 2 numéro 1 la promesse numéro 2 le prix numéro 3 la puissance numéro 4 la préservation en Apocalypse 2 je lis verset 11 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Dieu s'éclise celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort n'aura pas à souffrir la seconde mort je prie que vous soyez parmi les vainqueurs et lorsque la trompelle sonnera et que le mort à Christ ressuscite et nous qui sommes vivants nous serons enlevés ensemble avec eux vous serez là au nom de Jésus Christ lorsque les saints entrent au ciel vous serez parmi eux et la seconde mort vous allez la vaincre l'enfer vous n'irez pas là-bas le châtiment éternel ne le touchera pas votre vie la joie le bonheur la félicité la gloire à jamais Apocalypse 21 Apocalypse 21 5 Apocalypse 21 verset 5 et celui qui était assis sur le trône dit voici je fais toutes choses nouvelles et il dit écrit car ses paroles sont certaines et véritables et il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement celui qui vaincra celui qui vaincra celui qui vaincra héritera ces choses je serai son dieu et il sera mon fils y a-t-il des gens dans la maison ici des vainqueurs sont-ils encore ici les investibles sont toujours encore ici quelque chose de glorieux vous arrivera à la fin de cette vie oui celui qui rit le dernier rit bien vous êtes parmi les gens lorsque la gloire de Dieu vient le Seigneur vous amènera à lui-même et grandissera votre victoire de part sur l'éternité au nom du Jeu de Christ en Romain 8.37 en Romain 8.37 en Romain 8.37 en Romain 8.37 mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés avant de prier il faut personifier cela mais dans toutes ces choses je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé et ainsi des concrets des vainqueurs là-bas donnez-vous debout et priez le Seigneur merci Seigneur pour se continuer à enseigner ce jour merci parce que je sais que je suis enfant de Dieu je suis né de nouveau je fais partie de l'église de Dieu je suis membre de l'église de Dieu l'assemblée de ceux qui sont appelés hors du monde et qui sont appelés par la puissance de Dieu par la faute de Dieu vous êtes lavé par le sang de l'agneau tout ce qu'il vous faut pour être victorieux le Seigneur a tout pourvu vous êtes victorieux vous ne craignez rien vous ne craignez personne parce que la puissance de Dieu ne va jamais cesser dans votre vie les gens disent que vous êtes pauvres vous êtes riches dans la foi vous êtes riches dans la grâce vous êtes riches dans la miséricorde de Dieu dans la puissance de Dieu vous êtes riches en toutes choses tous vos besoins sont pourvus